Alors c'est la suite de nos vidéos de l'été à l'arrache sans micro avec le risque d'être interrompu par le passage des ambulances ou d'un avion impromptu. Et on enchaîne avec Tallinn, le cœur des ténèbres, c'est sorti chez Black River. Côté artistes, alors je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter que je les connais, Caspian Dark, Banished Shadow et Geoffrey Rickett. Alors Banished Shadow au dessin, c'est tout un programme ce pseudonyme. Alors Tallinn, en fait, c'est un projet qui a été développé en Nouvelle-Zélande et qui a vu le jour grâce à la plateforme participative Kickstarter. Et c'est une histoire en trois albums, normalement, si tout va bien, si l'ensemble va jusqu'au bout, qui met en scène un récit de dark fantasy. Plus dark que dark et plus fantasy que fantasy, donc on est vraiment dans la version extrême de la chose. Alors c'est très très sombre, il est question d'une héroïne qui est particulièrement badass, qui fait les combats de rue, du MMA de l'extrême. Il faut dire qu'elle fait ça pour sauver sa sœur, sa jeune sœur qui a été enlevée par des créatures malveillantes. Et on apprendra quel est le destin précis de la sœur un peu plus tard. Pour l'instant, c'est le tome 1 et on n'en saura pas plus. Mais on sait juste que poussé par cette envie de retrouver sa sœur et par une culpabilité évidente, notre héroïne Tallinn va se mettre à tabasser un peu tout le monde dans des espèces d'arènes de MMA. Tout ça se passe dans la ville de Remnant, qui est une cité dystopique, où les êtres humains comme vous et moi sont devenus minoritaires. C'est un peu de la piétaille, ils sont quasiment réduits à l'esclavagisme. Et ils sont dominés par des créatures maléfiques. Vous avez des vampires, vous avez des loups-garous, vous avez des monstres. Bref, vous êtes dans la fantasy la plus totale. Et c'est ça qui est au menu de Tallinn. Vous le voyez avec les pages que je vous montre, le dessin est très souvent organisé autour de planches et de cases en 16 neuvième, très étirées, comme si vous assistiez à un long métrage blockbuster de l'été. On y retrouve l'influence de l'animation japonaise, avec un trait assez fin et une mise en couleur extrêmement contrastée. Alors ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire. J'admets que je suis rentré dans cet univers un peu à reculons, parce que ce n'est pas ce que je lis en général quand j'ai le choix de mes lectures. Et puis petit à petit, on s'y fait, ça marche, il faut insister. Et finalement, mission réussie. C'est-à-dire que je pense que cet album, ce Tallinn, va convaincre pas mal de monde, pas mal de fans du genre. C'est aussi pour ça que je vous le montre, parce que Black River, ce n'est pas forcément l'éditeur chez qui on se dirige en premier. Et puis si c'est pour vous montrer du Batman ou du Avengers, je pense que vous le savez, vous connaissez. Donc essayons de varier un peu, et essayons de donner des chances à des albums vers lesquels on se tournerait le moins, peut-être au départ. Et donc ce Tallinn, cœur des ténèbres, je répète, pour les fans de Dark Fantasy, écoutez, il va peut-être falloir que vous vous y intéressiez, parce qu'à mon avis, ça pourrait vous parler. Alors par contre, petite pagination, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, ça doit tenir à peu près sur une centaine de pages. Et tout le reste, c'est des bonus. Alors vous avez des bonus qui correspondent à peu près à la moitié du livre. C'est assez étonnant, parce qu'habituellement, les bonus, c'est entre 5 et 10 pages. Les éditeurs sont assez pingres à ce niveau-là. C'est pas sûr d'ailleurs que les lecteurs soient tous intéressés par des tas de bonus. Et là, vous avez quasiment plus de bonus que de pages BD. Alors ça peut surprendre. Autant le savoir. Donc c'est sorti chez Black River Comics. Ça s'appelle Tallinn, le cœur des ténèbres. Côté artistes, une bande d'auteurs néo-zélandais. Voilà. Je ne pourrais pas vous en dire plus, parce que je ne connais pas Dark, Balichet Shadow et Rickette à la base. C'est efficace, à condition bien sûr de savoir ce que vous allez lire. C'est pour ça qu'on vous le présente. Voilà. Si ça vous intéresse, vous le savez, ça vous attend directement en librairie. A très vite pour d'autres vidéos comics dès la fin de la semaine. On est jeudi, vendredi aujourd'hui. Alors ce sera dimanche la prochaine ou lundi, si on n'a pas le temps. A très vite.